Musique de générique Le top 30 HLTV, donc le dernier top 30 HLTV, c'est pas un classement définitif, on sait que ça change de semaine en semaine en fonction des résultats et ce genre de choses, mais là c'est le classement définitif de 2020, c'est ce qui va rester imprimé dans nos mémoires, c'est ce qu'on va enregistrer, et franchement je suis choqué, je suis traumatisé, n'ayons pas peur des mots, je pèse mes mots, je suis traumatisé. Vitality est passé top 2 frère, alors que ça fait 2 mois qu'ils sont numéro 1, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire gros, mais on est où là, putain de merde. Alors oui je suis d'accord, Astralis ils ont fait une belle année aussi, mais ils ont été en burn out, il y a 4 mois de tournois qu'ils ont pas fait et tout, j'aurais bien aimé, je sais pas si c'est mon esprit de chauvinisme, je sais pas si c'est moi le FC national qui a en moi, le FC nationaliste qui a en moi, le FC France qui a en moi, et qui veut voir Vitality numéro 1, mais c'est un scandale, c'est du vol, je sais pas. Alors j'ai regardé également les résultats d'Astralis, donc pour ceux qui disent que Vitality a fait une grande année, voilà il y a 6 ou 7 finales dans l'année au total, ils en ont gagné 2, ils en ont perdu 4 ou 5, donc je sais plus si c'est 6 ou 7, je confonds avec G2 aussi maintenant. Astralis les gars ils en ont gagné 4 ou 5, ils ont gagné 3 ou 4 finales, à eux seuls. Déjà dernièrement ils en ont gagné les 2 dernières là, avec les Dreamhack, les IEM, etc. Ils en ont perdu justement des finales contre Vitality, mais en début d'année ils en ont gagné 1 contre Vitality, il y a eu vraiment la bagarre entre Astralis et Vitality cette année, un peu Navi aussi, il y a eu une période de nullité absolue, donc aujourd'hui la chronique on va parler justement un peu du vol, j'ai envie de dire le vol moi personnellement de ça, parce après c'est mon esprit de chauvin les gars, m'en voulez pas, voilà m'en voulez pas, on va parler de cet esprit un peu de vol, pour moi c'est un petit scandale, c'est un petit scandale parce qu'en fait ça va rester dans nos mémoires, c'est ce qui va définir aussi le top individuel, le top HLTV individuel, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, ce que ça signifie, c'est l'équivalent du FIFA Ballon d'Or, mais c'est pas que la première place qui est importante, c'est aussi le reste, parce que c'est de la cote de popularité pour les joueurs individuels qui augmentent, c'est donc des meilleurs contrats négociés derrière, et ceci et cela, c'est beaucoup plus important en réalité, de figurer dans le top 30 HLTV, que d'être dans le Ballon d'Or FIFA, quand t'es 8ème au Ballon d'Or FIFA, tout le monde en a rien à foutre de toi, t'es un grand joueur, t'es bien payé, mais t'en as rien à faire, alors que quand t'es dans le top 5 HLTV, le top 6, le top 7, tu peux dire, hé les gars, moi l'année dernière j'ai fait une grande année, on renégocie mes contrats, en tout cas pour l'e-sport, je sais que c'est très important individuellement, donc je le signale, cette année pour moi, ZeeWoo doit être le numéro 1 HLTV, je parle vraiment individuellement, l'année dernière je le répète, pour moi, ils ne le méritaient pas, parce que Device pour moi a fait une meilleure année, même si Device a été numéro 3, donc c'est pour ça que l'année dernière c'était un scandale, également pour moi, mais pour moi cette année, ZeeWoo fait une année énorme, et de manière générale, Vitality fait une année énorme, c'est à dire qu'ils ont révolutionné le jeu, j'utilise le mot révolution, oui, pourquoi ? bah ils ont fait le roster à 6, c'est la seule équipe du top 30, qui a réussi à faire un roster à 6, efficace, qui remporte des titres, qui va en finale, avec des rotations de joueurs selon les maps, selon les préférences, l'ego des joueurs un peu mis sur le côté, bon après ils ont pris des joueurs un peu ego chiottes, c'est de nouveaux joueurs, c'est pas des mecs qui ont de l'ego, un Mizuta t'arrives, tu lui proposes un coup de travail Vitality, il va pas dire, moi non, moi je joue tout le temps, non c'est pas possible, un Ivera qui arrive, il peut pas arriver en mode, moi aussi je joue tout le temps, il y a Chox à côté de toi, il y a Zewoo, il y a RPK, tout ça, tu t'assois monsieur, tu rentres sur des deux, tu prends un peu de ton temps de jeu qu'on va te donner, et tu respires, alors qu'avant il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'était pas possible, tous les gros boulards là, tous les mecs avec des têtes de montgolfière, c'est impossible, c'est inenvisageable, donc aujourd'hui ce qui est faisable, c'est parce qu'on est dans l'ère du temps, il y a des joueurs qui ont pris leur retraite, qui ont baissé de niveau de jeu aussi, baissé de niveau de motivation et tout, il y a des jeunes joueurs pépites qu'on encadre et tout, donc moi déjà cette histoire de staff avec les 6 joueurs et tout, les renouvellements et tout ça, je kiffe, je kiffe vraiment, et pour les récompenser, je les aurais bien mis top 1 à Shell TV, Astralis fait une grande année aussi les gars, ils ont burn out, ils ont burn out, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a Gleve, il est parti à la retraite gros, il est parti sur une île faire des cocktails, avec Xipnix aussi, les mecs ils ont dit, as-y c'est bon on a marre de ces secondes ce bar, pendant 3 mois on les a pas vu, ils sont revenus frère, ils sont numéro 1, ils le méritent un peu aussi, c'est pour ça que je suis un peu scandalisé, un peu non, un peu oui, franchement je suis un peu mitigé, je suis un peu mitigé, je suis vraiment mitigé là dessus, donc compliqué, compliqué, mais voilà, top 30 HLTV cette année, bon je suis un peu déçu pour Vitality qui ne rafle pas entre guillemets son top 1, Astralis le mérite autant que Vitality, ils ont fait vraiment des grosses perfs aussi, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont fait des finales, ils ont enchaîné des bonnes perfs, ils ont enchaîné les résultats réguliers, les phases finales et ce genre de choses, Vitality également, même si le dernier tournoi ils ont un peu chié, ils ont perdu en poule justement contre Astralis, ça joue beaucoup, mais ils ont perdu parce qu'ils enchaînaient les tournois, un peu de fatigue, un peu de voilà, on se laisse un peu aller, c'est bon, on s'est relâché, pour la dernière on leur en veut pas, mais 2021 ça va être lourd aussi, et donc pour définir ce top 30 HLTV aussi, j'ai envie de dire que c'est une catastrophe cette année, cette année de Covid elle est nulle, pour moi le niveau a été catastrophique, quand je vois Big numéro 4, ça m'inspire pas, quand je vois Kadian avec Heroic numéro 5, ça m'inspire pas du tout, genre c'est des mecs qui ont réussi un petit peu à tirer leur épingle du jeu, lors de cette année, parce qu'il y a eu le online, il y a eu l'internet, il y a eu la phase internet, mais c'est pas que la phase internet, c'est la phase où il n'y a pas les américains qui sont forts, même si les quids ont totalement 10 bandes implosés de l'intérieur, implosés de l'intérieur, c'est pas mal ça, on peut pas implosés de l'extérieur, c'est pas possible, vu qu'implosés c'est forcément de l'intérieur, bien le vocabulaire, bien, bien, on note, petite note Gucci, donc ils ont totalement implosé, liquid, ils ont implosé totalement, donc on n'a pas vu forcément les américains arriver, phase aussi qui a implosé, plein d'équipes comme ça, qui se sont reconstruites, avec Complexity qui est venu, OG qui s'est construite également, G2, on va en parler de G2, c'est une catastrophe, enfin pour moi en tout cas, le bilan est une catastrophe, le bilan annuel, pas catastrophe, j'abuse, mais c'est pas foufou, donc voilà, Navi, Navi qui fait une belle année, mais pas une grande année non plus, genre pas trop de titres quoi, c'est, ils ont gagné quand même des tournois au début d'année et tout, mais ils ont fait du navi quoi, du bon, puis du très pas bon, un peu comme les français d'habitude quoi, et un peu déçu, un peu déçu, Furia, belle année pour eux, voilà, une belle année pour eux, pas le meilleur ranking qu'ils aient fait, mais plutôt stable, pour moi c'est une équipe du top 10, voilà, validée, héroïque, j'ai vraiment du mal à leur donner du crédit, je vais pas vous le cacher, il y a des bons joueurs bien évidemment dessus, que j'aime bien moi, Borup, Nico, tout ça, je trouve que c'est des très bons joueurs, mais c'est pas forcément des trucs de fou, Big, j'ai du mal, j'ai du mal avec Big aussi, parce que, c'est l'ADN, c'est l'ADN du jeu, c'est la structure du jeu qui produise, c'est le rythme qu'ils mettent dans les matchs, c'est les tactiques utilisées, j'ai un peu de mal, voilà, il y a SirSod qui fait du très bon travail, Xantares pour moi est un joueur surcoté as fuck, Tapsel très bon joueur, mais sinon derrière c'est pas fou quoi, OG numéro 7, mérité pour le coup, nouvelle équipe, construite difficilement, parce que leur sniper par exemple, c'était pas leur premier choix de base, puis après ils se sont ravisés sur lui, l'anglais, j'ai oublié son pseudo, si le chat m'aide là, je vous en serai reconnaissant, donc à la base, il le voulait pas forcément, Mantou, voilà, Mantou, donc le polonais, le UK polonais, enfin il a de la double nationalité, mais franchement, l'équipe est arrivée en 2020 avec OG, une structure genre de fou, donc on s'attendait à avoir des lames de malades, avec des grandes structures et tout, des grosses invitations et tout cette année, bon le Covid, clairement ça nous a fait du mal, mais voilà, G2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur G2, est-ce qu'ils méritent leur top 8, ils finissent très bien l'année, ils finissent très bien l'année, mais ils profitent entre guillemets aussi, qui n'est pas liquide, que Astralis, ça n'a pas été foufou, Big et Heroic, leur fin d'année est catastrophique, ils n'ont rien fait du tout, Nico qui est arrivé, vraiment ça a donné un bon, 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 bon coup, un bon coup de motivation et tout à tout le monde, ils font des trucs sympas, ils sauvent un petit peu, ils sauvent un petit peu leur année G2, mais clairement, très moyen, l'année est très moyenne, mais on restera sur la fin d'année, et donc la fin d'année, les gens vont me dire, G2 c'est très très bien, parce qu'avec Nico et tout, ils ont fait des bonnes, s'ils ont montré du beau jeu et tout, je les ai même analysés contre Astralis, c'était plutôt sympa à voir sur Inferno d'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos analyse, mais n'hésitez pas sur Youtube, abonnez-vous, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada